Mesdames et Messieurs, chers auditeurs de Radio Bamaka, bonjour et bienvenue ce matin à notre émission Mon Combat. Les événements de mars 1991 n'ont pas fini de livrer tous leurs secrets. Contrairement aux actions menées par le mouvement démocratique constitué à l'époque par l'ADMA, le Sénith, la DIT, la JDP, l'AEM, les associations islamiques, etc., des voix s'étaient levées pour exprimer leur part de vérité sur la vie de la nation de l'époque. Sont de cela le Mouvement Patriotique pour le Renouveau, MPR, porté sous le fonds baptismaux en 1995. Nous nous sommes entretenus avec son président, Dr. Shogel Kokala Maïga, sur la question. Il nous fait part d'un rappel historique des dures conditions qui ont prévalu à la naissance de sa formation politique. Vous savez, lorsque un certain nombre de militants de l'UDPM, après avoir suivi le cours des événements, les journées dites folles de 22 au 26 mars 1991, auxquelles moi j'ai assisté personnellement, j'ai circulé en ville, j'ai regardé, j'avais accès aussi à une certaine documentation au niveau de l'UDPM. Ce que j'ai vu dire après, nous avons attendu jusqu'à ce qu'on appelait le procès du crime de sang se soit tenu. Moi-même, je me suis rendu à ce procès pour assister à tous les débats. Je l'ai fait pourquoi ? Parce que je voulais me faire une opinion objective réelle de ce qui s'est passé, qui est souvent différente de ce qu'on dit aux gens, qui était différente de ce que moi-même je savais. Au sortir de ce procès, il y a des suppositions qu'il y avait, mais mes convictions ont été définitivement établies. La plupart des Maliens ont compris qu'en vérité, le soulèvement de mars 91, surtout les morts que nous regrettons tous, étaient le résultat d'une planification de la violence pour prendre le pouvoir. J'ai expliqué dans la presse qu'après 30 ans, il est important que nous fassions le bon diagnostic et qu'on tourne la page sur la base de la vérité. Les autres veulent maintenir la version qui n'est pas vraie, qui ne résiste pas au fait. Vous savez, au Mali, il y a eu une succession de pouvoirs politiques de 1960 à 91. Vous avez la première république de 1960 à 68. Vous avez le régime d'exception du Sémélen de 1968 à 74 lorsque la constitution de la deuxième république a été votée et la deuxième république de 74 à 91. Ces régimes-là ont chacun à leur actif des choses positives et négatives. Notre lecture, c'est de faire en sorte que tout ce qui a pu être fait de positif, qui a été fait au nom de tous les Maliens, soit retenu. Et que pour avancer, tourne la page sur les erreurs, on les examine, on les condamne quand c'est au besoin et on avance. Mais on ne peut pas construire le pays sur la base de quelque chose qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai, c'est quoi ? C'est de dire qu'au Mali, c'était l'enfer pendant tout le règne de Moussata. Que c'est après le 26 mars que les Maliens ont conquis toutes les libertés. Je dis que ce n'est pas vrai, ça ne correspond pas à la vérité. Il y a différents types de libertés. Vous avez la liberté de conscience et de culte. Ces libertés ont été totalement rétablies au Mali. En 1991, personne n'avait ce pouvoir-là. Personne n'avait ce problème. Personne ne se cachait. On se rappelle que dans les années 60, par exemple, les Wahhabis ont été oubliés de se cacher pour prier. Chacun exerçait son culte comme il veut en 1991. La liberté d'entreprise. Vous vous souvenez que dans les années 60, pratiquement, il y avait une façon de tuer le privé qui ne disait pas son nom. Mais ça aussi, ce n'est pas par méchanceté. C'était le type de régime politique qui avait été choisi. Le régime socialiste était incompatible avec l'exercice de l'initiative privée, des grandes entreprises privées. Et donc, à cette période-là, beaucoup d'opérateurs économiques ont été obligés de s'exiler. Parce que pour créer une société et faire une activité économique, il fallait avoir au moins 30 ans et avoir un capital de 10 millions. C'est une façon indirecte de décourager les gens. Mais ce droit a été totalement rétabli en 1991. Il y avait les trois types d'entreprises. Entreprises privées, entreprises mixtes et entreprises étatiques. Chacun pouvait faire ses activités comme il veut. Vous avez la liberté d'association. La liberté d'association a été rétablie. C'est d'ailleurs, au nom de cette liberté d'association, que les organisations qui ont combattu et renversé le régime ont été créées en octobre 1990. Le régime est tombé six mois après. Et ils ont eu leur récipice, ils ont exercé. Vous avez la liberté de presse. Aujourd'hui, dans tous les discours, vous entendez les gens dire que la liberté de presse a été acquise après le 26 mars. C'est faux et archi-faux. La loi a été votée en 1988, trois ans avant la chute du régime, pour libéraliser la presse. Tout le monde pouvait créer son journal dans les conditions définies par la loi. C'est ainsi que les journaux qui ont combattu le régime ont été créés. Les Echos, La Roue, L'Aurore, Corie et d'autres journaux. Le fait qu'il y en ait plus aujourd'hui, 30 ans après, mais ça c'est un processus normal. Mais ces journaux étaient les plus critiques contre le régime. Je vous donne deux ou trois exemples. Vous aviez par exemple un journal en décembre 1990 qui disait que Moussa Traoré risque d'avoir le même sort que Nicolas Ceaușescu, l'ancien président de Roumanie. Ce dernier, on l'a pris avec son épouse et on les a fugés. Mais dans n'importe quel pays africain, même aujourd'hui un journal qui écrit, on le met en prison. Mais sous Moussa, on n'a pas inquiété les journalistes parce que les autorités politiques ont dit qu'on était en apprentissage. Il y a un journal qui a titré que le gouvernement de Moussa, c'est le gouvernement des voleurs et des escrocs. Mais ils n'ont pas été arrêtés. La République des voleurs et des escrocs. La République des voleurs et des escrocs. Parce qu'on était en apprentissage. Mais regardez ce qui s'est passé après 1984. L'une des premières lois qu'ils ont modifiées, c'est la loi sur la presse pour la rendre plus répressive. Et c'est ainsi que dès 1994, on a arrêté le journaliste Sambi Touré. Il était l'officier au journal républicain pour un simple article qui dit « bruit de bois dans les casernes ». Cheikh Marc Connari qui est avocat aujourd'hui exerçait un nouvel horizon après un faux matin. Mais on l'a pris, on l'a été le bastonner et le laisser pour mort au flanc de la colline. Brûler sa voiture. Ça c'est la liberté de presse. Vous avez en 2007 des directeurs de journaux qui ont publié un sujet qui a été débattu dans une école, la maîtresse du Président. Tous les directeurs de journaux qui ont publié ont été embassiés, emprisonnés. Vous avez le chroniqueur qu'on appelle Dragon qui était à Clédoux. Mais on l'a pris, on l'a été le bastonner, le laisser pour mort. Et enfin, vous avez Birama Touré qui a disparu depuis 2016, un journaliste qui a disparu. Mais tout ça là, c'est fait après mars 91, mais on n'en parle pas. Tout le monde applaudit, vous voyez qu'il y a la liberté d'expédition. Le fait qu'il y ait beaucoup plus de journaux, personne ne le lit. La libération des zones était intervenue après mars 91. C'est un processus normal. Donc, les radios privées, les télés privées, personne n'est peigné que c'est des acquis de l'après 26 mars. Mais même si le régime n'allait pas changer ses acquis, elle allait intervenir de toutes les façons. Parce que c'est un processus évolutif. Ce qui ne veut pas dire que nous approuvons, c'est l'étiquette qu'on a essayé de coller au MPER, tous les abus, toutes les exactions qui sont intervenues sous le régime militaire, contre les opposants. Mais nous n'avons jamais approuvé, nous avons dit qu'en mars 91, ce n'était pas la revendication des Maliens. Parce que ça, c'était du passé. Les prisons ont été fermées depuis 88-89. Il n'y avait aucun prisonnier politique en prison en mars 91. Donc, les demandes des Maliens, c'était d'abord les jeunes auxquels on a promis de l'emploi après le changement d'origine. C'était les chômeurs et les compressés auxquels on a promis de l'emploi. C'était les étudiants auxquels on a prévu une meilleure école, des meilleures conditions de vie, un internat. Les travailleurs auxquels on a promis 100% d'augmentation de salaire. Et enfin, la transparence, la lutte contre la corruption, le cocadier et les changements de la façon de gérer Ante Corlin, il faut croire. Tout le monde se rappelle de ça. Et le mutuatisme, c'était un élément. Mais on fait croire aux Maliens que c'était uniquement pour le mutuatisme que les gens étaient sortis. Mais ce n'est pas vrai. Les chômeurs, les badauds qui sont morts dans la rue, ils ne manifestaient pas pour les multipartistes. C'était pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Mais prenez aujourd'hui où est-ce qu'ils en sont. Concernant le mutuatisme, j'ai expliqué. Document à la piste. C'est ce qui ne plaît pas à beaucoup qu'on appelle les acteurs du 27 mars. Parce qu'ils ne veulent pas de la vérité. La vérité, c'est quoi ? C'est que le processus de transition vers le mutuatisme est un phénomène planétaire. Dans tous les pays du monde, y compris l'Union soviétique où le parti unique est né dans les années 1900, on a renoncé au monopole du parti unique. Dans tous les pays africains, il y avait les partis unis, quel que soit le pays. D'ailleurs, au Mali, la constitution de la première république reconnaissait dès son article 3 le multipartisme. Mais le premier qui a essayé de créer son parti en 1964, c'est Mamadou Fayenke. Quand il a déposé la demande de récipiter, mais on l'a pris, lui, la direction de son parti, ils ont été jugés, condamnés et déportés. Ce n'est qu'après le coup d'état de 68 qu'ils ont eu le droit à revenir dans leur famille. Donc, quand les militaires ont fait le régime d'exception, pendant lequel il y a eu beaucoup d'habits, personne ne peut nier ça. Nous avons dit que les militaires ayant élaboré une nouvelle constitution, en 1974, on a mis dans l'article 5 que le parti unique. Donc, c'est le monopole du parti unique sur le pouvoir qu'il fallait enlever de la constitution. Le Mali n'étant pas une île, très tôt au sein de l'IDPM, le débat a été posé. Et j'ai expliqué parce que j'ai les dates en mémoire, j'ai participé à tout. C'est en décembre 1989 que la première fois, Moussa Traoré, au Conseil national de l'IDPM, tenu au Palais de la Culture, a posé la question aux membres du Conseil national, qui étaient qui ? Les secrétaires généraux, les députés, les directeurs des grandes sociétés, entreprises d'État, les directeurs nationaux, les officiers supérieurs et assimilés, et l'UNTM qui étaient membres du droit du Conseil national de l'IDPM. Mais ce jour-là, quand Moussa Traoré a posé la question, en décembre 1989, c'est le secrétaire général de l'UNTM, paix à son âme, notre père Bakary Karambe, c'est lui qui a pris la parole, pour dire que ce rappelant de ce qui s'est passé au Mali dans les années 59, 60, des bagarres dans les rues, les déchiries des familles, les assassinats politiques liés au multipartisme, qu'ils ne seront jamais d'accord pour le retour du multipartisme au Mali. Le débat s'est arrêté. Mais l'effervescence a continué dans la société. Y compris au sein de l'IDPM. Ce qui fait que le 30 mars 1991, c'est Moussa Traoré qui a demandé d'organiser un débat sur l'exercice de la démocratie au sein du parti, mais ouvert à tous les cadres maliens, y compris ceux qui ne sont pas avec l'IDPM. C'est ce jour-là que beaucoup d'opposants, qu'on présente aujourd'hui comme des héros, ont pris la parole. Ali Noumjalo, le professeur Madou Lamine Traoré, Amidou Diabate et ainsi de suite. Ils ont pris la parole pour dire qu'il faut le multipartisme. Mais ils n'ont pas été arrêtés. Et puis c'était une réunion de l'IDPM. Ils n'étaient pas membres de l'IDPM. Ils sont venus s'inspirer parce que le gouvernement, le parti voulait déjà aller vers l'ouverture. Mais il fallait préparer. La question, ce n'était pas garder ou non le multipartisme. La question était quand et dans quelles conditions il faut aller vers le multipartisme. On voulait une transition pacifique, une transition ordonnée, une transition républicaine qui ne va pas briser notre société. Quelques mois après, vous avez l'UNTM, le Barreau, l'AMDH, toute la société civile qui a dit qu'il faut aller vers le multipartisme. Je dis cette date-là pour que les Maliens comprennent que le discours qui a été servi, c'était de la propagande, c'était du mensonge. En juin 1990, l'IDPM, à sa session du Conseil national, a débattu de la question, ne l'a pas vidé et a reporté à une session spéciale, a convoqué au mois d'août 1990, à l'effet de trancher la question du multipartisme. Ce débat a eu lieu et entre-temps, la guerre a été déclenchée au Nord, le 29 juin 1990. Changer la constitution pendant qu'on était en guerre, il y a eu des débats intenses au sein de l'IDPM, il n'y a pas eu d'accord. Alors que la majorité des sections étaient d'accord pour aller à l'ouverture tout de suite, la décision a été prise de renvoyer l'ouverture officielle au congrès de mars 1991. Mais qu'entre-temps, il faut continuer le débat dans la société, il faut laisser les citoyens s'exprimer, il faut s'organiser pour qu'au moment où le multipartisme va être déclaré, ça trouve que la société est prête. C'est dans ce cadre-là que moi j'ai publié un article qu'on appelait le multipartisme et j'ai dit là-dedans, en août 1990, personne ne pensait en ce moment que le régime allait changer. J'ai réclamé le multipartisme comme étant une étape dans le processus de démocratisation du pays. Mais en précisant qu'il ne faut pas confondre multipartisme et démocratie. Il peut y avoir multipartisme mais il n'y a pas de démocratie parce qu'en réalité la démocratie, c'est au service du peuple. Avant d'instaurer un système, j'ai cité dans l'article qui est disponible, Jean-Jacques Rousseau qui dit qu'avant d'instaurer tout système, il faut tenir compte de la réalité, de la culture, du niveau de développement économique, de la conscience nationale, des habitudes. Et je dis que c'est tout ce que nous demandons. Quelques semaines après, le secrétaire de l'UNGM, Omar Kanouté, a publié un article où il dit que le multipartisme doit être accepté et doit être compris. comme une étape, pas une fin en soi, une étape qualitativement nouvelle pour aller de l'avant. Et c'est quelques semaines après que les associations qui ont renversé le régime ont été créées, le SINID, l'ADEMA, JLD, AEM, AJDP, ainsi de suite, ils sont venus après que le débat soit rendu public par l'UDPM et nous-mêmes. Ces associations sont créées, elles ont bâti le pavé et on est arrivés à la confrontation à partir de janvier. Ce que moi, personnellement, je regrette profondément parce que ce n'était pas nécessaire. La question du multipartisme était acceptée de tout le monde. La date où il fallait la proclamer, c'est là qu'il y a eu des problèmes. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, sous le couvert de la demande de la démocratie, il y a des partis qui s'organisaient depuis plus de 20 ans. Des partis d'extrême-gauche, des partis trotskistes, des partis communistes. Des partis qui étaient condamnés, interdits même sous Modibo, parce qu'ils étaient de l'extrême-gauche. Des partis dont tous ceux-ci se sont organisés et ils ont pris l'étendard de la démocratie. Ils se sont mis avec ceux qui aspiraient réellement à la démocratie. Ceux qui voulaient le multipartisme. Ils ont ajouté les aspirations de toutes les couches sociales pour mobiliser le peuple. Moi, je ne vais jamais croire que quelqu'un qui était trotskiste jusqu'en 91, qui était communiste pur et dur, qui est dans les partis d'extrême-gauche, ne peut pas me convaincre qu'ils se battaient pour la démocratie plurale. C'est archi faux. On a utilisé l'aspiration légitime des Maliens à l'ouverture pour faire une masse de manœuvres qu'on a utilisées dans la confrontation avec le régime. Aujourd'hui, vous entendez beaucoup de gens dire « Ah oui, sous Moussa, il y avait des retards de salaire, les gens n'avaient pas leur salaire ». Ça aussi, l'ensemble de la jeunesse croit à ça. Mais c'est faux. C'est pendant une période, entre 85, je crois, et 89, 90, c'est pendant les périodes où il y a eu les programmes d'ajustement structurés, où l'État est rentré en conflit avec les institutions financières internationales, plus la mauvaise gestion aussi. Mais ces retards-là ont été résorbés petit à petit à partir de 88. En mars 93, il n'y avait pas un mois de retard de salaire. Mais on le dit toujours et tout le monde applaudit. C'est archi faux. Ce qui fait que ceux qui se sont battus réellement pour le multipartisme, pour la démocratie, pour le bien-être, quand le régime a changé, ils n'ont pas eu accès à la réalité de l'exercice du pouvoir. On est arrivé à la confrontation comment ? Pendant que l'UDPM écrivait dans ses sections, les débats continuaient. Quand on est arrivé au mois de janvier, janvier, le 21 janvier 1991 exactement, le bureau exécutif central de l'UDPM, le BSE, s'est réuni pour enteriner le multipartisme dans un document intitulé que j'ai sous la main, je peux le montrer à qui veut le voir, intitulé « Réflexion sur le multipartisme ». Ce document a été validé officiellement par le BSE le 14 mars 1991. Qu'est-ce que ce document prévoyait ? Le multipartisme intégral. Une transition de neuf mois. Et ce document a été transmis par les soins de Moussa Traoré, par des réseaux de l'État, à des responsables de ce qu'on appelle le mouvement démocratique. Quand ils ont eu ça, ils ont caché ça aux Maliens, ils ont caché à leurs militants, parce qu'ils voulaient la confrontation. Ensuite, pour aller à la confrontation, comment ils ont organisé ? Les étudiants qui avaient des rémédications légitimes, ils voulaient l'amélioration de leurs conditions de vie. Mais les étudiants sont rentrés en négociation avec le gouvernement. Moi, j'ai représenté la jeunesse. Il y a eu un accord dans le bureau du ministre de l'Éducation. Le 14 mars 1991, on devait signer le protocole d'accord avec l'AIM. C'est le ministre de l'Éducation qui a demandé de laisser faire une communication verbale en conseil des ministres du mercredi 20 mars. Il va le présenter. Il va être validé. Ça aura même plus de poids que sa simple signature. Et en ce moment, le jeudi 21, ils viennent à 11 heures pour signer. Mais on s'est assis qu'à 17 heures, à 17 heures, ils ne sont pas venus. Ils ont envoyé dire qu'ils ne signent rien parce qu'ils n'ont pas confiance au gouvernement. Et la nuit, à partir de 2 heures du matin, on a commencé à mettre le feu dans la ville. Mais c'est plus tard qu'on a compris. J'ai dit aux gens, je les renvoie les gens aux archives. Allez-y voir le journal Les Échos du vendredi 22 mars 1991. C'est sorti à 6 heures. On y prévoyait le bain de sang. C'était écrit en éditorial. Que le changement doit avoir lieu. Si le changement n'a pas lieu, le mois d'entier verra le sang des enfants qui va inonder les routes. Le bain de sang était prévu. Si le journal sort le vendredi 22, ça veut dire qu'il a été écrit depuis le 21. Donc c'est durant toutes ces leçons que vous êtes allé à la création de l'impère. Absolument, absolument. J'ai fini tout de suite cet épisode-là. Et j'ai dit ensuite, les acteurs du mouvement démocratique eux-mêmes, mais ils ont parlé après. Après, je vous renvoie à l'essor du 28, l'essor numéro spécial du 25 mars 1992. Vous allez voir là-dedans. Les déclarations des responsables du mouvement démocratique ou des responsables d'étudiants ont dit clairement que le 19 mars, qu'ils se sont réunis, ils ont décidé qu'il faut passer à des « casses techniques ». Que parce qu'ils ont fait des marches pacifiques que le gouvernement laissait faire, ils en avaient mal. C'est là qu'on a fait la liste des édifices à brûler, des maisons à brûler, des maisons personnelles à brûler. Mais qui a fait cette liste-là ? Et qu'ils ont décidé de même prendre en otage dans les écoles les enfants des responsables. Mais ça, c'est le rôle d'un mouvement d'étudiants, alors qu'il y avait les revendications, simplement parce que ce mouvement a été infiltré, manipulé par les hommes politiques. D'ailleurs, récemment, le président du Paréna a dit sur de nouveau que c'est eux qui ont créé l'AIM, les partis clandestins. Donc ça veut dire que ce n'est pas pour les étudiants, on l'a utilisé comme un outil de conquête politique. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, il l'a dit sur les médias. On comprend pourquoi les étudiants ont refusé de venir signer le protocole avec le ministre de l'Éducation. Il y en a qui ont dit qu'ils ont cherché des armes qu'ils ont données aux étudiants, des armes et des tenues. Il y a des étudiants qui ont dit qu'on leur a donné des armes et des tenues pour aller tuer des gens en ville. Mais est-ce que ça, c'est le rôle des mouvements politiques ? Et quand le régime a changé, qu'est-ce qu'on a vu ? Les militaires qui ont commandé les opérations de maintien d'ordre à la suite desquelles il y a eu les morts, ils sont tous venus ministres dans le gouvernement d'après ? Celui qui disait le procès opérationnel, il est venu ministre de la Sécurité. Mais comment les Maliens peuvent comprendre ça ? Donc la vérité, c'est qu'il y a eu un complot, il y a eu une planification du bain de sang pour prendre le pouvoir. Et c'est ce qui est arrivé. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Ce n'est pas le refus du multi-parti. Il y avait des gens qui avaient des comptes personnels à régler avec Moussa Traoré. Il fallait le faire tomber. Ils ont trouvé des alliances à l'intérieur et à l'extérieur et ils ont fait tomber le régime. Maintenant, une fois que le régime est tombé, moi ce que je reproche aux uns et aux autres, quand le régime est tombé, mais quand avez-vous fait des revendications pour lesquelles vous avez fait soulever le peuple ? Les chômeurs, est-ce qu'il y a moins de chômeurs aujourd'hui que sous Moussa ? Personne n'en parle. Le cocagé, la corruption, la corruption a été organisée officiellement. L'un des indices, c'est que sous Moussa, quand un marché dépasse 10 millions, il faut faire un appel d'offres. Quand vous détournez plus de 10 millions, vous êtes condamnés à mort. Quand ils sont venus, ils ont changé. Pour qu'un marché soit obligatoirement soumis à un appel d'offres, il faut aller à 250 millions. Et les gens ont commencé à détourner par milliards avec les preuves. Personne n'est arrêté, personne n'est jugé. Donc on a mis un système de prédation, de corruption généralisée. Donc, le Mali est devenu un état rentier, un état vaillou. Les vendeurs de drogue, les détourneurs, c'est eux qui se recyclent pour devenir des responsables politiques. Tous les militants de bonne foi du mouvement démocratique. Parce que moi, j'ai fait la différence entre ceux qui se battaient sincèrement pour les libertés et ceux qui utilisaient l'aspiration aux libertés pour s'emparer du pouvoir et faire autre chose. Les plus vertueux du mouvement démocratique, ils n'ont pas accès à la gestion effective. On les a utilisés souvent dans des positions, mais ce n'est pas eux qui ont dirigé les opérations. Donc, au cadier, les détournements, la corruption généralisée, l'école, pendant toutes les années où Moussa Traoré était au pouvoir, c'est l'école qu'on a utilisée comme masse de manœuvre pour outils de combat politique. Mais quand Moussa Traoré quittait au pouvoir, tu peux dire ce que tu veux de son régime. Il était dictatorial, il était ceci, il y a cela. Mais il y avait une école. Le diplôme du Mali était le meilleur dans la sous-région. Vous ne partez dans aucun pays avec le diplôme du Mali qui soit rejeté. Quand vous finissez l'ENSEC pour enseigner à l'école fondamentale, quand vous partez dans la sous-région, vous enseignez dans les lycées. Quand vous finissez l'ENSEC pour enseigner au lycée au Mali, vous partez dans la sous-région dans les autres pays africains, vous enseignez à l'université. Cela montre le niveau. D'ailleurs, tous les opposants qui ont combattu Moussa, tous sans exception, ils ont été formés pendant cette école. Mais quand ils ont pris le pouvoir, ils ont formé quelle école d'école ? Le premier parti qui est venu au pouvoir, c'était l'Adema. Ils avaient plus de 80% de leurs membres qui étaient des enseignants dans la direction. Mais l'enseignement est tombé. Personne ne veut du diplôme malien. Et Alfa Oumar Connery lui-même à la fin de son mandat, il dit que son échec, c'est l'école. Vous avez utilisé l'école, vous dites que l'école a échoué. Deuxièmement, l'armée, c'était la deuxième composante. C'est les militaires qui ont fait le coup d'État. Mais en 1993, il y avait une armée. Les Mali avaient l'armée la plus puissante de la sous-région, de l'Afrique au sud du Sahara. Les Mali avaient fait face à deux tentatives de guerre et à une rébellion. Il les a tous gagnés grâce à son armée. Mais cette armée est quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est l'extérieur qui vient jouer le rôle de notre armée. Moi, je me dis que ça, ça suffit pour dire que le bilan ne peut pas être un bilan élogé. C'est l'échec sur toute la ligne. Les libertés fondamentales, le fait que tout le monde peut dire ce qu'il veut aujourd'hui. Vous pouvez aller insulter qui vous voulez, calomnier qui vous voulez. Si c'est ça que les uns et les autres appellent les libertés, moi, je pense que ce n'est pas pour ça que les Maliens se sont battus. Et mieux, je viens de vous expliquer qu'il y a des limites. Quand vous les dépassez, le pouvoir vous met en prison. Il faut faire disparaître. Pourtant, c'est un pouvoir dit démocratique. Les narcotrafiquants, les bandits qui enlèvent les gens pour les vendre des Européens, des Africains. Mais c'est la République du Mali qui a devenu le centre de libération des narcotrafiquants avec des milliards qui étaient versés dans le pays, que certains ont utilisé pour acheter des postes électriques pour devenir députés, pour devenir conseillers nationaux. Des narcotrafiquants, des voleurs, des détourneurs se sont retrouvés dans les institutions. Donc, ce qu'on a construit, ce n'est pas la démocratie à laquelle les Maliens ont aspiré. On a construit une oligarchie plutocratique au service d'une minorité de personnes qui ont pris notre pays en otage. Mais ils ont toujours le discours du 26 mars, la révolution, les morts, les BDM. C'est toute chose qui est vraie et qui est condamnable que les gens soient morts. Mais dans quelles circonstances ils sont morts ? Voilà la vérité. Et donc, quand on a suivi tout ça et qu'il y a eu le procès de Moussa Traouéot, nous nous sommes dit, écoute-toi, mais créez notre parti et restons dans les débats politiques. C'est pourquoi depuis 30 ans je suis en train de dire aux Maliens, revenons à la vérité ou tournons la page, que chacun se batte avec ses idées maintenant, en 2021, et n'ont pas passé le temps à dire, Moussa m'a mis en prison, j'ai été du moins démocratique, on vient sur les médias, comme l'autre jour j'ai vu un responsable dit du mouvement démocratique qui était dans les antennes en train d'insulter Moussa. Mais celui-là, quand on l'a nommé, il a été élu conseiller municipal en commune 2. On l'a surpris en train de vendre les papiers d'état civil aux Maliens, à des Camerounais ou autres pour faire des faux passeports. On l'a pris pour le mettre en prison. Vous savez, ils ont intervenu pour dire que c'est un acteur du mouvement démocratique, il faut le sortir. C'est des gens comme ça qui vont nous donner des leçons. Donc voilà comment la République a été complètement démantelée, l'armée démantelée, l'école démantelée, les syndicats ont généralisé la corruption. L'AIM, ils disent que l'AIM a été cassée. Pourquoi ? L'AIM, ce n'est pas la corruption et la violence que l'AIM a été cassée. Les partis, la corruption, la première fois où on a cassé un parti, c'est un parti dit du mouvement démocratique, c'est le Sénith. On l'a cassé pourquoi ? Pour que certains deviennent ministres. À partir de ce moment, les gens se sont dit, pour devenir ministre, il faut casser ton parti, il faut trahir tes collègues, ou tu crées un parti, tu incites le pouvoir. Les partis ont commencé à se multiplier. Voilà pourquoi on a 216 partis. Tous ces partis ont été cassés à coups des postes. Et donc, quand l'impère s'est créé, nous avons dit, écoutez, quand vous regardez dans le programme de l'IDPM et les idées de l'IDPM, elles sont bonnes fondamentalement. Il y a eu certes des erreurs, il y a même eu des fautes. Parce que tous les mots qu'on cite là, la corruption et ceci-là n'ont pas commencé avec la Troisième République. Elles ont existé sous la Deuxième République. Elles ont existé sous la Première. Donc, nous avons dit, le programme de développement est tel que c'est un bon programme. Nous allons l'actualiser et être dans les débats politiques. Ce programme s'articule autour de quoi ? L'autosuffisance alimentaire, le désenclavement intérieur et extérieur, la sécurisation totale du territoire, une diplomatie de développement et les secteurs sociaux. Il faut les développer. Vous entendez les uns et les autres partir des CESCOM, les centres de santé communautaire. C'est une initiative de Moussa Traoré en 1990. Ça s'appelait l'initiative de Bamoko, que toute la communauté internationale a pris comme exemple. Et le premier CESCOM qui a été créé au Mali, ça a été créé à Bankoni, à Sakoba. Le premier directeur, c'est le professeur Akouria Aguiknan. Putain, il n'avait rien à voir avec l'IDPM, il n'avait rien à voir avec l'UNJM, mais parce qu'il était compétent. Maintenant, on a multiplié les ASACO, mais c'est normal 30 ans après, après le 26 mars, on a arrosé le Mali d'argent en disant que c'est l'exemple. Donc, nous nous sommes dit que le résultat de ces actions de développement, c'est quoi ? C'est que quand vous regardez dans le domaine des infrastructures, les grandes réalisations, comme la route Sébari-Gao, la route Bamoko-Bougouni, la route Djemma-Gidjeni-Nara et d'autres, je peux en citer, les grands aménagements à l'office du Niger pour avoir l'autosuffisance alimentaire, la CMDT, qui est le florent de l'industrie malienne. Tout ça, ça a été créé sous Moussa ? L'ITEMA ? Les gens disent qu'il y avait beaucoup d'entreprises sous le président Maudiboketa, sous la première république, ces entreprises ont été dilapidées par Moussa Traoré. C'est faux et archi faux. En 1967, 80% de ces entreprises étaient en faillite. Je peux leur montrer le document à l'appui. C'est ce qui a justifié le retour du Mali au franc CFA. Ça aussi, on dit que c'est Moussa Traoré. Les accords franco-maliens ont été signés en février 1967, qui prévoyaient le retour du Mali au CFA, donc en 72. Mais ces actes ont été assumés après, au nom de la continuité de l'État. Donc nous nous sommes dit, quand vous regardez en plus au Mali, des années même aujourd'hui, après la chute de Moussa, plus de 50% de l'énergie consommée dans notre pays, c'est les infrastructures énergétiques, c'est l'ingue et manantali, qui ont été faites sous Moussa. Les grands aménagements agricoles dans la région, dans le cercle de Diré, qui fait qu'aujourd'hui, le riz, le mille, le blé, l'oignon, coûtent moins cher là-bas que dans les grands centres urbains. Mais ça, c'est des résultats qu'on ne peut pas nier. Vous regardez en matière d'infrastructure à Bamako, tout ce sur quoi tu peux pointer la main aujourd'hui à Bamako, le palais des congrès, le palais de la culture, le troisième pont, la grande mosquée de Bamako, l'aéroport Mouliboketa, le bâtiment de la BCAO, tout ceci a été fait pendant que le président Moussa était au pouvoir. Donc, nous avons dit que nous ne pouvons pas accepter ce discours qui consiste à dire que rien n'a été fait. Donc, nous prenons ce qui est fait, nous cherchons à l'améliorer. Un. Deuxièmement, les libertés qui ont été acquises, nous participons au débat de leur approfondissement. Et enfin, nous avons dit qu'on a une armée digne de son nom sous Moussa. Cette armée et cette école ont été déstructurées. Donc, nous avons dit qu'on met un parti pour nous battre, pour les réorganiser. Voilà les objectifs du empire. Mais dès qu'on a été créés, ils ont dit non, c'est les gens de Moussa, ils veulent ramener au Moussa la dictature, c'est des nostalgiques de la dictature. Et les gens qui ont été à Taoudini, les gens qui sont morts à Taoudini, ils nient ça. Alors que c'est fou, on n'a jamais nié ça, on n'a jamais dit que c'est quelque chose de bien. Mais Taoudini et tout ça, c'était déjà fermé. En 93, ce n'était plus des enjeux pour nous diaboliser. Nous avons tenu, ils ont même appelé notre parti, un père que Moussa peut revenir, que c'est ça le empire. Tout ça, c'était pour nous diaboliser. Et les militants du empire aussi, certains des militants de base de République, ils disent Moussa présente la République. Mais on va rester dans ça. Nous nous avons dit non, nous continuons avec le débat. Et ce débat a continué jusqu'à la date d'aujourd'hui. Le empire est dans le jeu politique. Aujourd'hui, il se porte bien, comme tous les partis politiques. Il est en train de faire son travail de sensibilisation dans la perspective des futures échéances électorales. Voilà ce qu'on peut dire. En tout cas, la question du 26 mars, ce qu'on retient, c'est qu'un régime politique, quelle que soit la façon dont il s'installe, quand vous voulez le juger, vous prenez deux données. La première donnée, quelles sont les revendications du peuple, quelles sont les promesses faites par ceux qui sont au pouvoir avant de prendre le pouvoir. La deuxième, quel est l'état de la nation et vous regardez comment les choses ont progressé. Prenez l'état de la nation au Mali en 1991. Vous pouvez dire ce que vous en voulez. C'est un état non démocratique, un état dictatorial, et ceci et cela. Mais au moins, on avait un état. On avait une armée. On avait une école. On avait une justice. On avait un pays. On avait l'unité nationale. Aujourd'hui, on n'a pas d'armée digne de ce nom. On n'a pas d'école digne de ce nom. La justice, tout le monde sait ce que les gens en disent. Le pays est divisé. On n'a plus de pays. Vous avez la guerre civile. Vous avez des gens qui meurent par centaines. Elles aussi sont des martyrs. C'est le résultat d'une politique. Et tout le monde vous dira que c'est l'échec sur toute la ligne. La quasi-totalité. C'est pourquoi, d'ailleurs, les acteurs de premier plan, on ne les voit pas. Ceux qui viennent dans les médias, c'est la plupart des gens qui n'étaient même pas au Mali au moment où les événements arrivaient, mais ils sont des opposants. Deuxième chose qu'il faut voir, quelles sont les revendications ? Quelles sont les promesses ? En mars 1991, on a parlé de cocadien. Je ne reviens pas là-dessus. La corruption, tout le monde sait les ravages que ça fait dans le pays. Ante Coralien fait faux-coura. Koura Minana, Oka Diogouni Coralien. Tout le monde sait ça. Et on a dit la démocratie. Aujourd'hui, on a 200 partis, mais on n'a pas de système démocratique. Toutes les élections sont volées. C'est l'argent, l'achat de conseils, la falsification des résultats. Ce qui fait que quand les gens s'installent au pouvoir, à la moindre crise politique, ils tombent, ou bien ils courent vers les religieux, les notas pour essayer de stabiliser la situation. Parce que le jeu institutionnel normal ne stabilise pas le régime. Parce que c'est un régime, du point de vue de sa représentative populaire, il est illégitime. La population ne vote pas. Vous prenez les présidents, on a 20 millions d'habitants aujourd'hui. Les dernières élections, Ibeka a été élite avec moins de 1,7 million de personnes sur 20 millions d'habitants. Donc, on a des problèmes de légitimité des institutions. On a une question de véritable démocratie. Le jeu démocratique ne se fait pas. On est dans un régime où on vole, on triche. Les élections, c'est les vailloux, les bandits, les narcotrafiquants, les escrocs de tout genre qui gagnent la plupart des élections. Vous avez quelques personnes de bonne foi qui sont démocratiquement élues, qui sont appréciées par la population, mais ils sont minoritaires. Et les léviers du pouvoir, on sent dans les mains de ceux qui n'ont rien à faire avec les intérêts du Malé. C'est ce qui explique, par exemple, tout ce qu'il y a au niveau de la gestion du budget de l'armée, du budget de l'école. Donc, c'est archi faux tout ce qu'on a dit sur la prévence. Donc, c'est pourquoi je dis quand on met tout ça ensemble, il faut qu'on s'arrête pour se dire ça suffit. Faisons l'union sacrée des véritables patriotes pour sortir notre pays du trou dans lequel il est. Parce que la vérité, c'est qu'aussi longtemps qu'on va continuer dans le même discours, les fous, les mandiants, les étudiants, les manifestants qui sont morts en 91, innocemment, ou kaha kedebeka bomella, tous ces gens-là qui sont morts par ces deux groupes étaient là, il y a un qui voulait prendre le pouvoir, l'autre voulait garder le pouvoir. Ils se sont affrontés, il y a eu des morts innocents. Et on a fait le contraire de ce qu'on a promis à ces morts-là, de ce qu'on a prétendu défendre au hake kedebeka bomella. Malgré tout ce qui a prévalu à la création de MPR, ce que vous venez de dire tout de suite, vous avez tenu quand même à garder l'initiale UDPM, à savoir, dans la devise, à savoir, unité défense de la patrie malienne. L'UDPM est rené encore. Vous savez, nous, nous ne tournons pas autour du pot. Moi, je ne suis jamais dans les choses clandestines. Quand nous avons voulu créer notre parti, nous avons pris le sigle UDPM, on n'a pas caché. C'est le gouvernement qui avait refusé, en prétextant que l'UDPM a été dissous en mars 1981. Nous avons dit que c'est faux. C'est la constitution de la Deuxième République qui a été dissoute. Et dans la constitution, il n'y avait pas le mot UDPM. Dans la constitution, c'est écrit, à l'article 3, le parti est unique. Il n'y avait pas le sigle UDPM. Donc, si on a dissous la constitution, on a dissous le parti unique. Mais le sigle UDPM, on ne peut pas le dissoudre. Mais ils avaient peur de la création de l'UDPM parce qu'ils se disaient que si on les laisse créer, ils risquent de se retrouver. Ils vont devenir nombreux. Ils vont expliquer aux Maliens ce qui s'est passé. Donc, on a continué à nous terroriser. Ils ont trouvé des juges qui ont dit qu'on ne peut pas porter le nom UDPM. Ce n'est jamais arrivé dans un pays. Ce n'est qu'ici seulement qu'on a fait. Au Burkina, on n'a pas interdit le parti de Blaise. En Russie, on n'a pas interdit le parti communiste. En Algérie, ils n'ont pas interdit le FLN. Au Niger, ils n'ont pas interdit le MNSD quand le pouvoir a changé demain. Mais il n'y a qu'au Mali. C'est aussi, c'est de l'arbitraire dont on gèle les conséquences jusqu'à présent. Donc, quand ils ont refusé, pour être dans les débats politiques, nous avons dit que le Mali est en danger. Il faut un mouvement patriotique. Il faut sauver le Mali. C'est pourquoi on a dit mouvement patriotique pour le renouveau. Et nous avons pris comme dévise l'unité et la défense de la patrie. Parce que nous, nous étions convaincus depuis 92-93 que la politique qui était suivie va conduire à la division du Mali. Et vous vous rappelez dans les présentations de vœux du président Moussa Traoré en janvier 1991, la vidéo existe. Il dit que tout ce qui veut diviser le Mali, et que ceux qui veulent diviser le Mali, tant qu'il est en vie, il ne faut pas que le Mali soit avec le Moussa Traoré. Le Mali est là car le Mali ne faut pas que le Moussa Traoré. Or, nous, nous voyons qu'on est en train de conduire une politique qui va amener à la division du Mali. C'est pourquoi nous avons pris l'unité. La défense, parce que nous nous sommes dit que si on ne défend pas la patrie, si on ne construit pas un bon outil de défense, l'unité va être remise en cause. Et la patrie, c'est pourquoi on a appelé unité défense de la patrie malienne. Maintenant, ça se retrouvait IDPM. Ça, c'est un jeu de mots qu'on a fait intelligemment, mais le contenu, en réalité, c'était pour ça. Ce qui est arrivé au Mali en 2012, nous, nous le prévoyons depuis 1992 parce que tout ce qui a été bâti, ça a été bâti sur le mensonge, la propagande et la manipulation. Tout ce qui a été promis au peuple, on a fait le contraire. Les innocents qu'on a mis dans la rue sont morts dans un combat qui n'en valait pas la peine. Donc, depuis ce moment, on a vu, c'est ce qui explique ce sigle-là. UDPM qui est notre sigle. Même quand ils ont vu ça, ils ont voulu interdire encore le MPR. Mais nous nous sommes battus. Ils ont mis des gens en prison. La sécurité d'État a été enlevée des gens aux sorties des mosquées. Ils ont fait toutes sortes de choses. Certains ont démissionné. Ils ont mis des gens en prison. Ils ont jugé certains. Mais on a tenu bon. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu merci. Vous savez, la vérité, j'avais dit depuis le départ, j'ai dit aux camarades, ça va être très dur. Le temps est notre allié. Parce que la vérité va finir par s'imposer avec le temps. Ça peut prendre 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais la vérité finira par voir le jour. Deuxièmement, le peuple est notre juge. Le peuple finira par comprendre. Et Dieu merci aujourd'hui, le peuple a compris. C'est pourquoi quand les gens viennent parler du 26 mars, bon, c'est dans le cercle officiel, mais vous demandez à la population aujourd'hui. Parce que les 80% de la population avaient entre 0 et 15 ans en 1991. Donc, ils ne connaissent rien sauf ce qu'on a mis dans leur tête. Mais une part de leurs conditions de vie, les populations sont divisées, les gens sont en train de s'entretirer. On a multiplié les organisations à caractère ethnique. Est-ce que vous savez que sous Moussa, malgré l'existence de la liberté d'association, Moussa avait interdit que les associations à caractère ethnique et régionaliste existent ? Gina Dogon voulait faire un récipice, Moussa a refusé. L'Epsoré voulait le faire, il a refusé. L'Eppel voulait le faire, il a refusé. Il dit non, parce qu'on va dire que ce sont des associations culturelles, mais on ne sait pas ce que ça va donner dans le temps. Toutes les associations basées sur les ethnies, les religions, les religions, ils les avaient interdites. Mais oui, ils ont fait le lesquidon. On voit les conséquences aujourd'hui. Les terroristes se sont servis de ces associations, les mouvements terroristes, les mouvements d'autodéfense. La violence est indique. et la violence, les Gandakoy, les Irganda, les Coréens, les Guinadogon, les Tabitalpoulakou et autres ressortissants, je ne sais pas, de telles régions. Mais tout ça, au début, c'est des regroupements à caractère culturel et de solidarité. Mais elles sont instrumentalisées souvent par des gens qui sont de mauvaise foi. Donc, il ne fallait même pas les crier. On est des Maliens, c'est tout. Si les gens veulent, dans le temps, avant cette période-là, mais les ressortissants des régions se retrouvent, ils font les cérémonies, ils font le social ensemble, mais on ne crée pas des organisations formelles à caractère ethnique, à caractère religieux, à caractère régionaliste. On vit les conséquences aujourd'hui. Et donc, moi, je pense sincèrement qu'il faut que ceux qu'on appelle les acteurs du 26 mars, ils comprennent que les discours qu'ils ont servis aux Maliens pendant les 30 dernières années ne correspondent pas à la vérité. le bain de sang du 26 mars, certes, il y a beaucoup qui se battaient pour la démocratie, mais ceux qui ont piloté de main de maître les opérations en complicités avec des militaires, c'est eux qui l'ont dit, allez-y voir dans l'essor comme je l'ai dit du 25 mars 1992, il y en a qui ont dit qu'ils étaient en relation avec des militaires bien avant. Et quand vous voyez que c'est les militaires qui ont conduit les opérations de maintien d'ordre, qui sont devenus membres du gouvernement, avec ceux du mouvement démocratique, vous n'avez pas besoin d'être trop intelligent pour comprendre ce qui s'est passé. Alors, 26 ans après la création du mouvement patriotique pour le nouveau le MPR, vous reconnaissez toujours dans le mouvement démocratique et si c'est le cas, quel est le rôle que vous en avez joué ? J'explique que le terme mouvement démocratique tel qu'on l'a on l'a répertorié au Mali, moi je ne suis pas là-dedans. Parce que pour eux, le mouvement démocratique, c'est ceux qui étaient dans la rue qui manipulaient les édèves, les étudiants, les syndicats. Moi, je n'étais pas dans ça. Moi, je suis acteur du changement. J'ai commencé bien avant beaucoup de ces acteurs-là à réclamer l'ouverture politique. Je viens de vous donner, le 30 mars, j'ai pris la parole à la conférence des cadres de l'IDPM où des opposants ont pris la parole pour dire ma vérité. En août 90, j'ai fait un article pour réclamer l'ouverture. En ce moment, aucun de ces opposants-là n'a entendu parler. Donc, je suis acteur du changement. Mais je ne suis pas acteur de ce qu'ils appellent le mouvement démocratique. Parce que pour être du mouvement démocratique, qu'est-ce qu'il fallait ? Il fallait d'abord que tu sois parmi ceux qui ont organisé les jeunes, ceux qui ont organisé les associations. Il faut être ceux qui disent que Moussa n'a jamais fait de bien. Il n'a fait que du mal. Il faut sortir pour insulter Moussa, des anciens ministres de Moussa, des magistrats qui ont été radiés de la justice pour corruption, des gens qui ont perdu leur poste dans l'UDPM, des ministres qui ont été rélevés, des directeurs qui étaient sous goût de poursuite, ou Ben Faralé Nyon, ils se sont tous retrouvés avec certains qui se battaient réellement pour la démocratie. C'est-à-dire après 95, jusqu'ici. Mais bien sûr, on a participé au débat. Moi, je vous ai dit que j'étais dans l'UDPM. J'étais responsable de l'UNGM, mais à la différence de beaucoup qui sont venus dire qu'ils sont des démocrates après. des responsabilités sous l'UDPM. J'avais un diplôme d'un doctorat d'État en sciences de télécommunications. Non, je ne parlerai pas après. J'arrive en spécialité satellite. Il n'y en avait pas deux au Mali en ce moment, en tout cas spécialité satellite spécialiste de télécommunications. On était deux docteurs. Mais dans ma spécialité, il n'y en avait pas deux. Mais quand Moussa tombait, moi, j'étais un complément d'effectif à Sotelma, je n'étais ni directeur ni aucune responsabilité. Je n'ai pas été député, je n'ai pas été ministre, je n'ai pas été directeur ni moi, ni mes parents. Donc, je ne dois absolument rien dans mon parcours politique et administratif à Moussa Traoré. Il y en a qui ont même dit qu'il m'a donné une bourse pour aller étudier. Ce n'est pas vrai. Vous parlez du débat démocratique après Moussa ? Je vais vous faire des corrections. Je profite pour faire des mises au point. Moi, je me suis battu dans mes études pour être parmi les premiers. C'est à titre que j'ai eu mes bourgeois. Je n'ai eu droit à aucune faveur. Nous, nous étions des fils de paysans. En ce moment-là, sous Moussa, quand tu travaillais, tu étais sûr d'arriver. Tu n'as pas besoin d'avoir un père qui est ministre ou qui est riche. Quand Moussa est tombé, lequel Moussa ne m'a vu que le 12 mars 1982 ? Avant de me présenter aux élections en 2002, j'ai pris, je suis allé le voir à Marcalarité des Tunis. J'ai fait la journée avec lui. C'est comme ça que Moussa m'a vu 11 ans après sa chute. Mais c'est différent de beaucoup qui ont été ses ministres. Regardez seulement depuis que Moussa est tombé, on s'est retrouvé avec son ancien chef de la garde présidentielle comme président. et son ancien ministre des Finances comme premier ministre. Quand on est allé aux élections en 1992, on s'est retrouvé avec deux anciens ministres de Moussa comme premier et deuxième et toute la chaîne. Regardez combien d'anciens ministres de Moussa sont devenus premiers ministres, sont devenus directeurs, sont devenus ceci et ceux-là. Mais tout ceci, personne ne leur dit rien. Mais moi, on me dit non, vous voulez ramener Moussa au pouvoir parce que, parce que. Maintenant, je suis revenu dans le jeu politique. Pourquoi ? Notre parti s'est bâti pour avoir des élus. Il s'est trouvé qu'en 2002, Amadou Tumani Touré a fait une bonne lecture de la situation du Mali. Il a compris que la division du Mali, en démocrate et patroche sincère, convaincu d'un côté et les autres maliens, en mouvement démocratique et les autres maliens, en bon malien et en mauvais malien, Amadou Tumani Touré a eu la sagesse de comprendre que ça ne sert pas les intérêts du Mali. ça ne réconcilie pas les maliens. Et il a compris qu'il fallait mettre les maliens ensemble pour reconstruire le pays. Et c'est là qu'il a eu le slogan « Retrouvons ce qui nous unit ». Quand il a été élu, il nous a tendu la main. Nous, nous nous battons pour la réconciliation nationale. Dans le premier discours quand on a créé le empire, nous avons dit que quelque soit ce qui s'est passé, les déchirures que nous avons eues, il faut réconcilier les maliens. Et j'ai exigé depuis 1999 qu'on ouvre des enquêtes pour faire la lumière sur le décès de toutes les grandes figures de notre histoire, qu'ils soient militaires ou civils. Les filis d'Abo Sissoko, Marabaka Suntouré, n'est-ce pas, Amadou Ndiko, Moudiboketa, Cabral, les militaires qui sont morts dans les conflits, jusqu'au 26 mars. Jusqu'après le 26 mars d'heure, j'ai demandé que même Théoulé Konate quand il est mort qu'on fasse une enquête. J'étais le premier homme politique à demander ça en 1999. En ce moment, ils m'ont insulté, mais le temps est en train de nous donner. Jusqu'à présent, on a refusé. Dans tous les pays, on fait la lumière sur ces crimes-là. On n'a jamais voulu l'accepter au Mali. Et donc, quand Amadou Tumani a tendu la main, moi, je trouvais qu'il était de notre devoir de l'accompagner, de l'aider. Et ATT, j'ai critiqué son régime sur certains plans, mais il ne faut pas oublier qu'il a réconcilié les maliens. ATT a trouvé que l'armée a été détruite. Il n'y avait plus d'armée quand ATT est arrivé. Il n'y avait plus d'école quand il est arrivé. Ceux qui ont dirigé les Mali, qui ont instrumentalisé les élèves et les militaires pour prendre le pouvoir, ceux qui ont détruit l'armée et l'école, mais ils veulent rassembler les Maliens. Moi, j'ai pris ça à mes tendus. Il m'a mis dans un poste où j'ai exercé et je veux qu'on me juge à partir de ça. Et vous ne verrez personne qui va me jeter le caillou par rapport à cette gestion. Allez-y, demander à tous les directeurs avec qui j'ai travaillé, tous les conseillers avec qui j'ai travaillé, tous les opérateurs économiques avec qui j'ai travaillé quand il s'est ministre de l'industrie du commerce. Plus tard, Ibeka faisait sa campagne en 2013. Il avait comme slogan le Mali d'abord. Moi, j'avais comme slogan la fierté, l'honneur du Mali. C'était ça mon slogan. Donc, nos slogans étaient presque proches. Lui aussi, il a été élu président. Il nous a dit de venir l'aider. Je suis parti l'aider. Jusqu'en 2016, lorsque j'ai compris qu'on n'avait pas les hommes objectifs, j'ai demandé à ma sortie du gouvernement. Je n'ai pas parlé jusqu'en 2020. Et en 2020, j'ai expliqué aux Maliens pourquoi je ne suis pas d'accord avec eux. Donc, personne ne peut me jeter le caillou. Et pendant les années où j'ai été dans des responsabilités, j'ai été le ministre qui a été le plus contrôlé. tous les pouvoirs auxquels j'ai apparteni ont envoyé des contrôleurs pour aller gestir ma gestion. En 2011, le contrôle général d'État est venu contrôler ma gestion de juillet jusqu'en mars, juillet 2011 jusqu'en mars 2012. Huit mois. Pendant la transition, le vérificateur à la demande du premier ministre allait faire deux mois dans mes bureaux. sous Ibeka, ils ont envoyé six missions du contrôle général d'État en six mois pour fouiller dans ma gestion. Moi, j'ai dit qu'on a contrôlé ma gestion, on n'a pas trouvé de fautes. J'ai des résultats que je peux exhiber. C'est ça, c'est sur ça qu'on doit me juger. Pour le reste, les considérations idéologiques, mon discours n'a pas changé parce que c'est le discours de la vérité. Ce qui ne m'empêche pas, lorsque quelqu'un a un discours qui me semble être celui qui rassemble les Maliens, je l'aide à réussir parce que de toute façon, on ne peut pas rester dans le passé. Moi, je ne suis pas dans le passé. Je cherche à avancer et demain, des acteurs du mouvement démocratique, on peut se retrouver dans des combats. La preuve, c'est que moi, je suis dans des alliances politiques avec Moutagatal depuis plus de 20 ans. J'ai eu des alliances avec les Manoadou Lamintraoury, j'ai eu des alliances avec beaucoup et même aujourd'hui, on est ensemble. Donc, le passé, ce n'est pas ça qui me guide. De temps en temps, on parle du passé mais ce qui compte pour moi, c'est l'avenir. Et aujourd'hui, je pense que pour l'avenir, il faut qu'on se donne la main et nous interroger. Pourquoi notre État a été détruit ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour reconstruire l'État ? Notre école, notre pays, notre armée pour que le Mali retrouve son honneur, sa dignité, son unité, sa souveraineté et son indépendance. C'est ça, le débat qui va aujourd'hui. Alors, il nous reste cinq minutes. J'ai deux questions. La première, c'est quel est le niveau de représentativité aujourd'hui du parti très rapidement ? Le parti, les dernières élections à partir desquelles on peut juger un parti, les seules qui n'ont pas été contestées dans le fond, c'est les élections communales de 2016. Après ces élections, sur plus de 200 partis, le MPAIR a été classé cinquième par le nombre de conseillers. Alors que c'est un parti qui a été toujours traqué, marginalisé, vilipendé. on a été cinquième sur 200. Je pense que vous pouvez juger vous-même. Est-ce que vous êtes en train de faire l'unanimité, parce que vous êtes un des ténors du M5, vous êtes en train de faire l'unanimité autour de votre personne pour que, aux échéances électorales à venir, que vous soyez candidat de ce mouvement ? Ce débat n'est pas mené dans le M5. Vous savez, dans le M5, il y a plusieurs fortes personnalités qui ont un parcours historique incontestable, qui ont des parcours de patriotes incontestables. Donc, dans le M5, encore moins moi, ne peut prétendre être plus représentatif, plus patriote, plus compétent que les autres. Ce débat, nous allons le mener, nous avons décidé délibérément de le reporter à plus tard. Aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est que d'abord, il faut qu'on se mette ensemble, quel que soit ce qui nous a divisé par le passé. Tout le discours que j'ai tenu sur le 26 mars, les acteurs du 26 mars, après le 26 mars, c'était pour rétablir un certain nombre de vérités. Mais une fois qu'on passe ce cap-là, il faut maintenant se tourner vers l'avenir. L'avenir, c'est quoi ? C'est le rassemblement des forces patriotiques. Il faut que les patriotes se retrouvent pour sauver le pays. Et pour cela, nous avons décidé d'abord de nous battre pour obtenir une rectification de la transition. Parce que telle qu'elle est en train d'être conduite, elle va aboutir forcément à l'impasse. Et nous ne voulons pas cela. C'est pourquoi nous parlons de rectification de la trajectoire de la transition. Et c'est ça notre combat aujourd'hui. Et au nom de ce combat, ce qui nous a divisé dans le passé, on peut en parler de temps en temps, mais ce qui nous unit pour l'avenir est plus fort que ce qui nous a divisé par le passé. Si on prend nos identités, peut-être ça va occuper 5 à 10 % dans le travail. Les 90 %, c'est ce qui nous occupe vers le passé. En tout cas, moi, je suis résolument tourné vers l'avenir. Et ce qui nous réunit pour l'avenir et tourner la page du passé et aller de l'avant. C'est ça que les Maliens attendent de nous. Derrière question, vous n'êtes pas membre du gouvernement de transition, encore moins le CNT. Qu'est-ce que vous occupe aujourd'hui, Dr. Chogelko Kalamaïga ? Je suis pleinement occupé aujourd'hui à 100 % par les activités politiques et sociales. Les activités politiques, c'est le M5, le MPR. Les activités sociales, c'est les activités de famille, les mariages, les baptêmes, les décès, et la lecture et l'écriture. Parce que tous les événements que moi j'ai vécu, je compte laisser des traces pour les générations futures. Parce que pour moi, une nation se construit sur plusieurs générations. Chaque génération a le devoir d'expliquer à la génération précédente, de lui laisser un leg, pour que cette génération elle-même, en lisant, en comprenant, se fasse une religion pour ne pas commettre peut-être les erreurs que les anciens ont commises pour pouvoir avancer. C'est pour ça que j'ai dit toujours aux uns et aux autres. Moi, personnellement, je me considère être le produit de la gestion de tous les chefs d'État qui se sont succédés à la tête du Mali. Vous savez, moi j'ai été à l'école grâce à la réforme de 1962. S'il n'y avait pas une politique volontariste du président Moudibou Keta et du RDA, je ne serais jamais allé à l'école. Nous étions sous des paillotes au bord du fil. Donc il y avait une politique volontariste. Deuxièmement, j'ai fait les meilleures années d'école sous le Sémélène. La qualité de l'école a été redressée. Troisièmement, quand j'ai fini mes études, je suis rentré. J'ai intégré la politique pour comprendre les actions de développement, les programmes des partis dans l'UDPM et dans l'UNGM. Après le changement de régime, j'ai été dans l'opposition radicale, comme on l'appelle, pendant dix ans. Ça m'a permis de comprendre, de critiquer, parce que pour critiquer, moi je ne faisais pas de critiques comme ça. Je me documentais, je lisais, je partais dans les archives, je discutais avec les gens pour me faire une opinion sur chaque question. Donc l'opposition à Alfa-Morcona m'a permis de me former mieux politiquement. Vous avez Amorut qui m'a donné la chance d'être dans la gestion de l'État. ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses du fonctionnement de l'État et qu'est-ce qu'il faut faire. La même chose, Ibeka m'a appelé à des responsabilités qui m'ont permis de comprendre beaucoup de choses, même si à la fin on a divergé. Et c'est pourquoi j'ai dit que tous ces présidents, d'une façon ou d'une autre, moi je leur dois quelque chose. Et je me considère, en tout cas moi et le MPN, nous considérons que nous sommes le produit de la gestion des 60 dernières années de notre pays. ce qu'il faut pour nous aujourd'hui et c'est ça ma conviction, ce n'est pas de dire je suis partisan de Moussa, de Maudibo, d'Alfa-Morconare, d'ATT, ainsi de suite. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet maintenant, en 2021, qu'est-ce qu'on peut proposer comme alternative aux Maliens à la situation actuelle ? Et de ce point de vue, nous devons tirer de façon objective les leçons des succès et des erreurs de gestion de tous les présidents qui nous ont succédés. Personne, je dis bien personne, aucune orientation idéologique ne me fera croire, par exemple, que les présidents Maudibo Keta et Moussa Traoré ne sont pas des patriotes. Personne. Ils ont peut-être commis des fautes de gestion, on peut ne pas être d'accord avec ça, mais c'est des patriotes qui aiment le Mali, ils ont le patriotisme chevier au corps. Les présidents qui sont succédés, moi j'ai été opposé à Alpha, je viens de vous dire ce que je pense de leur politique, mais je ne crois pas qu'ils n'aiment pas le Mali. J'ai donné un exemple à l'occasion du cinquantenaire, un journal m'a interviewé, j'ai dit, moi j'étais très critique sur son bilan, mais quand il quittait le pouvoir, les Maliens ne se tiraient pas dessus. Donc, je ne crois pas qu'ils n'aiment pas le Mali, mais je pense que la façon dont il est arrivé au pouvoir, la façon dont il l'a exercé sont contraires à l'idéal sous lequel il s'était présenté. Vous prenez Amadou Tumani Touré, je suis convaincu que ce qu'il estime être peut-être des injustices, des fautes qui se sont passées sous la transition, c'est ce qu'il a essayé de corriger en rassemblant les Maliens, en disant, retrouvons ce qui nous unit, parce qu'il a compris que la division des Maliens ne construit pas notre pays. Il a trouvé, comme je dis, l'école et l'armée détruites, il n'a pas pu les reconstituer, mais il a investi dans les infractrices. Il y a beaucoup de milliers de Maliens qui sont sortis de la précarité, qui ont une certaine situation qu'on fait grâce à lui, grâce à sa volonté. Et donc, quand vous regardez tout ça, la question pour moi aujourd'hui, c'est de s'interroger chacun de ces présidents, qu'est-ce que vous prenez en lui de bien pour en faire la synthèse et utiliser votre propre intelligence et votre personnalité pour faire avancer le Mali. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Je ne vois pas le Mali en noir et blanc comme disait l'autre que plusieurs fleurs pleurissent. C'est les bilans de tous ces présidents, il faut en faire la synthèse et reconstruire le Mali nouveau. Voilà comment je vois les choses. C'est pourquoi je dis toujours aux uns et aux autres, ne perdez jamais l'espoir. Je dis aux Maliens, ne perdez jamais l'espoir. Toutes les grandes nations que vous voyez là, l'Amérique, la Russie, la France, la Chine, il y a eu des périodes de leur histoire où leur nation a failli disparaître. Ils sont tombés dans l'abîme, souvent grâce à cause de la mauvaise gestion de leurs dirigeants ou des agressions extérieures, comme le Mali, c'est le cas au Mali aujourd'hui. Mais ils s'est trouvés à un moment donné de leur histoire des patriotes pour sortir leur pays, pour restituer à leur pays son honneur et sa dignité. Et au Mali, il y a des enfants. Nous travaillons à cela et nous allons sortir le Mali de cette situation dramatique. Merci beaucoup. Merci beaucoup.